Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Vous allez bien ? D'accord, moi aussi je vais très bien. Alors je suis Joseph Dallel, professeur de communication. Je vous présente encore une fois mes apprentissages de français, communication et activité orale. Vous êtes les bienvenus. Allons-y, on va découvrir ensemble notre cours d'aujourd'hui. Voilà mes élèves, le cours d'aujourd'hui c'est les camarades d'Amin. Répétez, les camarades d'Amin. Très bien, c'est le thème de ma vie scolaire. L'objectif de communication pour aujourd'hui c'est présenter ses camarades et ses proches. Répétez avec moi, présenter ses camarades et ses proches. D'après vous, qui est-ce ? Comment s'appelle ce garçon ? Alors essayez de répondre à ces questions. Je vous laisse un moment de réfléchir. Bien sûr, ce garçon s'appelle Amine. Amine, elle est dans la cour de l'école. Elle est dans la cour de l'école. Elle est avec une amie qui s'appelle Kenza. Kenza et Amine font connaissance. Ils se présentent. Ils se présentent. Les deux enfants se présentent l'un à l'autre. Les deux enfants se présentent l'un à l'autre. On passe maintenant à la deuxième image. Regardez bien, mes enfants. Alors ici, c'est Kenza. Kenza présente Amine à ses amis Sarah. Voici Sarah et Samir. Alors, mes élèves, que fait Kenza sur l'image ? Que fait-elle ? Répondez. Oui, elle présente Amine à ses deux amis. Très bien. Kenza présente Amine à ses deux amis. Comment s'appellent-ils des deux amis ? Comment s'appellent-ils ? Oui, la fille s'appelle Sarah et le garçon s'appelle Samir. Alors, je vous invite, mes chers élèves, de bien écouter le dialogue entre Kenza et son ami Amine. Essayez de bien écouter le dialogue. Après, on va vous poser des questions. Allons-y, on va écouter ensemble ce dialogue entre Kenza et son ami Amine. Alors ? Alors, mes chers élèves, je vous invite à écouter bien le dialogue entre Kenza et son ami Amine. Après, je vais vous poser des questions de compréhension. Alors, essayez maintenant de bien écouter. Après, vous allez répondre à mes questions. Allons-y, on va écouter le dialogue entre Amine et son ami Kenza maintenant. Unité 1, semaine 3, page 6 Les camarades d'Amine Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi ? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Unité 1, semaine 3, page 6 Les camarades d'Amine Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi ? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Unité 1, semaine 3, page 6 Les camarades d'Amine Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi ? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Je peux jouer avec toi ? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Alors, Kenza parle et dit Bonjour, je m'appelle Kenza. Bonjour, je m'appelle Kenza. Amine répond Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Alors, Amine répond Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, mes enfants. Bonjour, je m'appelle Kenza. Bonjour, je m'appelle Kenza. Et toi ? Moi, je m'appelle Amine. Moi, je m'appelle Amine. Je peux jouer avec toi ? Oui, Amine. Je vais te présenter mes amis. Je vais te présenter mes amis. Lui, c'est Samir. Lui, c'est Samir. Et voici Sarah. Et voici Sarah. Bonjour, Samir. Bonjour, Sarah. Maintenant, je vais vous poser des questions. Trois questions seulement. Qui parle à Amine ? Première question. Qui parle à Amine ? Écoutez bien. Qui parle à Amine ? Que veut faire Amine ? Deuxième question. Que veut faire Amine ? Et la dernière question. Qui sont les amis de Kenza ? Pour la première question. Qui parle à Amine ? Qui parle à Amine ? Répondez s'il vous plaît à cette question. Qui parle à Amine, d'après vous ? Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est Kenza. Vous avez bien répondu. Alors, que veut faire Amine ? Que veut faire Amine ? Oui, Amine veut jouer avec son ami Kenza. Très bien. Qui sont les amis de Kenza ? Qui sont les amis de Kenza ? Répondez. Oui, il y a deux amis, Sarah et Samir. La fille s'appelle Sarah et le garçon s'appelle Samir. Ce sont les deux amis de Kenza. Alors, regardons s'il vous plaît ici. Kenza et Amine font connaissance. Que se disent-ils normalement ? Bonjour, moi, je m'appelle Kenza. Et toi ? Moi, je suis Amine. Très bien. Kenza présente Amine à ses amis Sarah et Samir. Que dit-elle ? Elle dit tout simplement Viens, je vais te présenter mes amis. Elle dit Amine. Viens, je vais te présenter mes amis. Mes amis. Viens, je vais te présenter mes amis. Voici. Lui, c'est Samir et voici Sarah. Lui, c'est Samir et voici Sarah. Alors, maintenant, à vous de parler. Tu te présentes d'abord. Oui, tu présentes un camarade ou une camarade de ta classe. Vous pouvez commencer par Je présente Et voici. Allez-y, maintenant, essayez de vous exprimer. Tout d'abord, vous allez vous présenter. Après, vous présentez quelqu'un de ta classe. Un camarade ou une camarade de classe. Allez-y. A vous de parler. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. De deuxième année primaire, pour la prochaine fois, je vais vous présenter un nouveau cours de communication et activité orale. Essayez, s'il vous plaît, de parler bien en français dans la classe. D'accord ? Alors, à la prochaine. C'était avec vous, monsieur Yussef Dallat, de la chaîne Jocoménex TV sur YouTube.